... J'imagine que comme nous, vous êtes nombreux à être bouleversés après avoir vu cette énigme chaland. Nous sommes à présent pour cette deuxième partie, notre émission spéciale à bord d'un bateau de tourisme sur la baïse, en plein cœur de Nérac, la ville de l'artiste Yves Chaland. Et alors que se déroulent les rencontres Chaland. Nous venons de les voir dans le documentaire, Isabelle Chaland, Franck Margerin, Jean-Luc Frommental. Isabelle Chaland, dans ce documentaire, vous nous dites que vous aviez gardé les crayons, les pinceaux, Yves Chaland, en imaginant qu'un jour, quelqu'un viendrait tourner un documentaire. Moi, ça m'a semblé normal. La vie d'un artiste s'arrête, mais son œuvre continue d'exister. Et même les petites choses qui sont autour, des crayonnées, sa table à dessin, tout ce qui fait la vie d'un artiste. Je l'ai mis dans des cartons, et puis je le ressors de temps en temps, quand je fais des expositions, que je dois montrer comment était une table à dessin d'un dessinateur. Et puis là, je l'ai sorti spécialement pour Avril Tambouré. Il est tardé à venir, mais quel film ? Mais bon, ça a pris peut-être du temps, mais c'est le temps qu'il faut pour monter un projet bien. C'est ce qu'il voulait. Il voulait quelque chose de bien et qui cerne le personnage. Et il avait un casting qu'il voulait absolument. Jean-Luc Frommental, vous avez adoré ce film. Oui, j'ai été frappé par le fait qu'en partant d'un matériau qui était un matériau froid, si on peut dire, puisque c'est une histoire qui, hélas, s'est arrêtée il y a maintenant longtemps, et que nous luttons à côté d'Isabelle pour maintenir dans l'œil du public, Avril a apporté à ça quelque chose qui est, je dirais, la leçon de cinéma d'Orson Welles. C'est-à-dire qu'il a réussi à tisser son film autour d'une idée du suspense. Une enquête, c'est vrai qu'on suit une enquête. Et c'est très fascinant, c'est-à-dire que c'est un travail qui est prenant et qui arrive à véhiculer et à restituer la charge émotionnelle pour les gens qui ont été impliqués dans toute cette histoire. Et Dieu sait que je l'ai été, puisque Yves, à l'époque où je m'occupais des journaux des humanités associées, était quelqu'un qui m'était extrêmement proche et cher et qui a contribué énormément à mon passage dans cette histoire mythique de Metal Hurlant et de Metal Aventure, qui était mon journal. J'ai retrouvé dans le film exactement la charge émotionnelle qui était celle de toute l'histoire. Et j'étais stupéfait de voir à quel point le talent cinématographique, parce que c'est ça, je crois qu'il faut mettre en avant dans cette histoire, était capable de ramener à la surface des choses qu'on croyait maintenant un peu enfouies sous la poussière des ans, etc. Je pense notamment à toute cette partie tournée à Bruxelles, où ces paysages bruxellois établissent des concordances entre ce qui a été dessiné et ce qui est filmé, et donnent la charge du réel à des choses qui sont des images créées et des images de bandes dessinées. Alors on parle de cinéma, Benoît Poulvord, à la fin de son intervention dans le documentaire, dit que aujourd'hui, Yves Chalon aurait un discours cinématographique. C'est votre avis, Franck Margeant ? Je n'ai pas trop d'avis à ce niveau-là, peut-être, oui, sans doute. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, bien sûr. Quel est le lien difficile entre la BD et le cinéma ? C'est quand même très différent. J'en sais quelque chose, parce que ça fait trois ans que je travaille sur une adaptation pour le cinéma, et que je n'en sors pas. On attend le lit. Je crois que ça ne verra jamais le jour, parce que c'est tellement compliqué. Ah oui ? Oui, et puis je ne sais pas, dans le cinéma, il y a des codes qui ne sont pas ceux de la BD. Il y a un certain rythme, il faut changer tout le temps les plans, les machins. Donc, dans mon écriture, à chaque fois, on me dit « Ah, c'est trop bavard là, là, c'est trop ci, c'est trop là. » Et moi, je dis « Mais oui, mais c'est ça que j'ai envie de raconter. » Alors, je dis « Faites-le, faites-le. » Parce que c'est vous, en plus, qu'on attend dans le rôle. Non, 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 je n'aurais pas, bien sûr. Mais par contre, j'aurais bien aimé le réaliser aussi. Et bon, c'est assez mal parti et c'est quand même très compliqué. Mais c'est un fantasme pour tous les auteurs de BD de passer de l'autre côté. Oui, comme pour la peinture. Enfin, je veux dire, c'est le désir, une fois qu'on a rempli un domaine et qu'on l'a complètement investi, l'envie d'aller voir ailleurs. Mais il y a des choses qui marchent très bien. Moi, je suis l'éditeur de Tamara Drou, de Posi Simmons, qui est devenu un film magnifique de Stephen Frears. Et je peux vous dire que ça se convertit très bien à partir du moment où ça passe entre les mains d'un vrai cinéaste qui applique à la bande dessinée le même soin et le même souci qu'a appliqué le créateur. Or, jusqu'à présent, la bande dessinée a été traitée un peu comme un art pauvre, un art mineur. Et donc, on ne prenait pas tellement de précautions pour adapter les choses. Je pense que la réussite commerciale des studios Marvel a fait réfléchir les gens. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des ressources. J'ai vu un très bon petit film, par exemple, qui s'appelle La mort de Staline, qui est tiré d'une bande dessinée de Fabien Nuri et qui est un film très réussi et qui vient d'une bande dessinée. Donc, tout est possible. Et on est aujourd'hui les porteurs et les continuateurs des récits. C'est-à-dire qu'on continue à inventer des histoires dans la bande dessinée et le cinéma a besoin d'histoire. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des liens très forts qui existent. Et j'espère qu'un jour, Avril, par exemple, se mêlera d'aller chercher la bande dessinée pour faire un film de fiction. Parce qu'il a montré, dans ce film-là, qu'il était vraiment capable de faire la transition de l'un à l'autre. Isabelle Chalon, vous pensez qu'il aurait eu un discours cinématographique ? De toute façon, dans la bande dessinée qu'il faisait, il avait un discours cinématographique. Donc, tout est possible, mais bon, on ne peut pas augurer de ce qui aurait été. C'est ça. C'est que Benoît Poulvard, on en parle dans le contexte où lui, quand il parle de cette arrivée près de chez vous, il dit, c'est du Chalon. Oui, voilà, c'est l'histoire de Benoît Poulvard. C'est son appropriation. Bien sûr. Est-ce que c'est le passage aussi peut-être à une certaine réalité entre la BD et le cinéma qui peut être, mais en même temps, doit être terriblement tenté de faire vivre ces personnages ? Bien sûr, en fait, je crois que quand on fait de la bande dessinée, c'est une sorte de cinéma, j'ai vu le pauvre, entre guillemets, avec des faibles moyens. C'est-à-dire que c'est ça qui est génial, c'est qu'on a une liberté folle, on peut raconter tout ce qu'on veut avec des milliers de figurants, des décors incroyables. C'est juste du papier et de l'encre et du travail, du talent, bien sûr. Et voilà. Et quand on passe au cinéma, là, on a 50 personnes derrière qui vous disent « Ah non, ça, c'est pas possible. Ah non, ça va coûter trop cher. Etc. » Donc... Et puis après, l'image aujourd'hui, c'est quand même l'art riche. Tout le monde, on n'a jamais regardé autant de vidéos. J'ai vu que vous aviez un tuto aussi pour dessiner Lucien. Je suis tombée sur un tuto. pour dessiner, pour apprendre à dessiner Lucien. Écoute, tu me l'apprends. Tu me l'apprends. C'est ton avocat imité. Ben voilà, c'est ça. Je pense qu'il faut tout de suite le prévenir. Sur le discours, est-ce que dans vos propos, vous avez senti une évolution ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut dire, moins dire ? Est-ce que ça... Quoi ? La bande dessinée ? Ah oui, la bande dessinée, oui. Non, on est dans un âge d'or, les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais on est arrivé à un moment où la bande dessinée est en train de tailler des croupières à tous les domaines mitoyens, à la littérature notamment. Vous avez des gens qui viennent de la littérature et qui demandent à faire de la bande dessinée. Autrefois, c'était toujours un petit peu complaisant. Enfin, c'était des gens qui disaient « Oui, peut-être, je vais faire un petit scénario de bande dessinée pour rigoler, etc. » Maintenant, on ne rigole plus du tout. Là, Mathias Hénard vient de faire un truc avec Zéna Abicharède. Il y a des gens qui s'investissent là-dedans parce qu'on est dans un siècle de l'image et que l'image répond à l'image. Et donc, on se sent cela, on peut se considérer vraiment sans se glorifier de ça parce qu'on était juste là au bon moment, mais comme des précurseurs. C'est-à-dire qu'on a ouvert la voie à ça, à cette narration. C'était une autre époque, vous racontiez d'autres choses quand même. Oui, mais aujourd'hui, les choses sont devenues beaucoup plus sérieuses. Vous pouvez faire des trucs. Je viens de publier en tant qu'éditeur, je ne veux pas pousser toujours ce que je fais, mais je viens de publier en tant qu'éditeur une histoire de 360 pages sur Théodore Herzl, l'inventeur de l'État d'Israël. Je ne pense pas que s'il y a 30 ans, j'étais allé proposer ça à un éditeur, il ne m'aurait pas rionné, enfin, il ne m'aurait pas dit « Vieux va proposer ça ailleurs ou sautent par la fenêtre », enfin bon, Alors que là, dans la façon de le raconter, tout passe. On peut prendre des sujets extrêmement sérieux, on peut prendre des sujets extrêmement frivoles, on peut inventer des super-héros, faire des charges de 2000 éléphants, comme dit Franck. Tout est possible et tout est limité uniquement maintenant par les auteurs et par leur envie, leur capacité à créer, etc. Il y a un scope absolument énorme et si vous regardez la production de Mont-Destiné qui est passée en 20 ans de 500 nouveautés à 5000 nouveautés par an, il y a là-dedans des choses qui sont phénoménales. C'est aujourd'hui Rencontre Chaland, une journée dédiée à la jeunesse, donc il y a des jeunes un petit peu partout dans les différentes expositions. Quel est le lien entre la jeunesse et la BD, tous ces petits jeunes personnages qui se baladent partout dans les albums ? La BD, c'est un moyen pédagogique aussi. Donc, les enseignants se servent beaucoup de la bande dessinée pour enseigner et ils ont envie maintenant d'enseigner aussi les codes de la bande dessinée. Donc, la journée jeunesse est dédiée à ça. C'est vrai que même quand on vieillit, on est content de lire aussi des histoires d'adolescents, jeunes adultes. ça nous fait du bien aussi. On s'aperçoit que les jeunes lisent plutôt moins qu'avant et donc du coup maintenant les parents sont plutôt contents quand ils lisent de la BD et c'est vrai qu'on peut s'initier à la lecture, à plein de choses, apprendre plein de choses. C'est vrai que les choses pédagogiques parlent à la bande dessinée et la bande dessinée est moins comme autrefois un peu bébête pour les enfants maintenant on fait des trucs vraiment bien. Donc, c'est vrai que c'est bien d'éduquer les enfants si on peut dire à travers la BD et puis après... C'est de la culture. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qui est très important et qui est d'ailleurs un problème pour les éditeurs aujourd'hui qui sont en train de réagir que la bande dessinée si vous n'en lisez pas quand vous êtes jeune vous avez du mal à rentrer dans les codes plus tard. C'est vrai. Quand vous parlez à des gens qui vous disent moi la BD je ne sais pas ce que c'est je ne comprends pas ces fumées dans lesquelles il y a des mots qui sortent de la bouche des personnages c'est généralement des gens qui n'ont pas été exposés à la bande dessinée étant enfant. Or aujourd'hui du champ de création pour les enfants parce que c'était beaucoup plus gratifiant pour des gens comme eux de venir créer pour des ados et des adultes parce qu'ils passaient à apostrophe en fait alors que quand vous créiez pour les enfants vous n'alliez pas à apostrophe donc c'était un vrai problème et à force de faire ça on a perdu quelques générations et aujourd'hui le problème c'est de remettre à la bande dessinée les générations de jeunes et il y a vraiment des éditeurs qui travaillent à ça à créer une bande dessinée pour les jeunes qui soient à la hauteur de ce que faisaient Tintin, Spirou, Pilote à l'époque où ces journaux existaient et ensuite de les garder à l'âge bête c'est-à-dire au moment où ils partent sur les réseaux sociaux et où ils deviennent des êtres complètement fermés énigmatiques et bizarres et si on les perd là on aura du mal à les rattraper adultes donc vous voyez il y a trois âges de la vie et il faut que la BD soit présente dans ces trois âges de la vie et ça c'est le travail des auteurs et des éditeurs de trouver et des choses qui vont parler à ces groupes-là Et les mangas ? C'est fini Je ne sais pas il y en a plein les rayons partout Oui mais c'est fini la vague des mangas le manga c'est la bande dessinée japonaise c'est rien de plus mystérieux que ça ça s'appelait manga ça se vend très bien ça se vend pas mal mais ça se vend beaucoup moins bien que ça s'est vendu et ça excitait les enfants parce que ça se lisait à l'envers et que les parents ne comprenaient pas c'était comme les transformeurs vous savez vous aviez un truc ça ressemblait à une voiture de pompier en fait c'était un monstre horrible voilà et ça se faisait dans le dos des parents il y avait une connivence directe entre le créateur et les enfants et ça les enfants adorent quand on leur fait des signaux derrière le dos des parents et les mangas c'est ça un peu et en même temps il y a des chefs-d'oeuvre dans les mangas ils ne sont pas à se cacher il y a toute une génération qui a découvert le manga à travers la télévision Club Dorothée qui se sont mis au manga maintenant c'est vrai que c'est un petit peu à ce moment juste pour finir sur le cinéma et Yves Chaland l'album qui s'appelle F52 qui est l'album de la grande maturité c'est-à-dire qui est le moment où Yves est arrivé en pleine possession de son personnage de Freddy Lombard c'est un album qui est profondément Hitchcockien et qui a été d'une certaine manière placé sous la houlette d'un personnage qui s'appelle Flock qui était à l'époque le plus Hitchcockien de nos dessinateurs et donc l'intérêt de Yves pour les techniques narratives du cinéma etc. dans cet album-là il est absolument évident c'est clair et net On vient de parler d'enfants et justement on va en écouter quelques ans que nous avons rencontrés juste à côté d'ici Qu'est-ce que tu lis comme BD ? Comme BD je dis Astérix Pourquoi ça te plaît la BD ? Parce qu'il y a plein il y a des bulles et ça change des lectures sur des pages et il y a des images aussi Parce que c'est rigolo il y a de l'action Il y a des personnages que tu aimes particulièrement ? Oui Ceux qui ont des super pouvoirs super héros par exemple Captain America Iron Man Superman Tu viens chaque année aux rencontres ? Oui Qu'est-ce qui te plaît ? On comprend comment on dessine quand ça nous aide à plus aimer les BD Pourquoi c'est bien les rencontres chalants ? Je ne sais pas il y a des auteurs qui viennent tu vois des BD c'est bien Tu connais Yves Chalant ? Non C'est pour ça que ça s'appelle les rencontres chalants Alors quel type de BD tu lis toi ? Pour les BD les sisters Qu'est-ce qui te plaît dans la BD ? Par exemple on ne peut plus s'imaginer dans sa tête avec les dessins et surtout moi je trouve ça mieux quand on peut mieux s'imaginer on a déjà un petit aperçu quand on a les images Pour la dernière partie de notre émission spéciale chalant je suis ravie d'accueillir Pascal Jousselin on vient de vous voir à l'instant recevoir le prix Jeune Albert pour imbattable aux éditions Dupuis Ryan Jones juste à côté de vous vous avez reçu le prix Petit Albert pour rescaper de la Shoah aux éditions Flammarion avec nous également Didier Passamony pour résumer je dis critique BD Oui journaliste commissaire d'expo critique historien Et puis Louis Fong vous nous proposez une expo surprenante c'est jusqu'au 4 novembre il y a 8 expos à découvrir ici à NERAC jusqu'au 4 novembre dont la vôtre qui est surprenante on ne s'y attend pas on n'est pas habitué à ce genre de support racontez-nous il s'agit de dessins de dessinateurs très brillants très talentueux que j'ai traduits en pulls je fais des pulls dessinés comment vous avez eu l'idée ? j'ai eu l'idée en regardant les dessins de Simon Roussin que j'adore et ce sont des dessins très colorés dont les masses de couleurs font le dessin il n'y a pas de traits et je me suis dit que ce serait très beau à traduire en maille en fait que le dessin rendrait très bien en maille et donc j'ai proposé l'idée il était partant et puis du coup je me suis dit qu'on pouvait le décliner à d'autres dessinateurs alors juste avant que je vous accueille ici sur ce splendide bâton on a entendu un sujet on a regardé des jeunes bambins qu'on a rencontrés à NERAC qui nous parlaient de la BD avec les yeux pétillants c'est rigolo il y a des bulles et c'est drôle et ça nous donne envie il y a des super héros c'est génial quelle est l'importance de la présence d'enfants dans la BD qui commence ? vous par exemple Brian Jones vous avez 6 jeunes 6 jeunes enfants juifs qui témoignent auprès de la jeunesse actuelle merci Didier de traduire alors la bande dessinée est un excellent moyen pour parler de ces choses là parce qu'on peut parler de choses assez horribles assez extrêmes sans pour autant avoir les montrées de façon crue donc c'est un bon filtre pour raconter cette histoire là c'est important de bien décrire les choses de façon précise et c'est surtout important de parler de ces sujets là encore aujourd'hui c'est quelque chose que vous partagez aussi vous parce que vous êtes aussi vous avez participé oui j'étais commissaire d'une expo qui est en ce moment en Belgique qui est sur la Shoah et la bande dessinée et effectivement l'avantage du dessin c'est que le dessin fait partager l'émotion et pour véhiculer la mémoire l'émotion est un vecteur très important on se souvient beaucoup mieux des choses qu'on a apprises avec de l'émotion que si on les a apprises un peu scolairement différemment du cinéma différemment d'une oeuvre littéraire absolument et la différence avec le cinéma c'est que le cinéma va vite donc on n'a pas forcément le temps de s'apesantir sur les détails et là dans le travail de Ryan qui est aussi un dessin animé on a une relation de la Shoah qui est faite par des vrais rescapés et donc ce sont des personnes ce ne sont pas des personnages fictifs ce sont des vraies personnes et là je pense que ça touche les gens indébutablement Pascal Jusselin ce matin vous avez participé avec des enfants vous leur avez montré à quel point finalement quand ils étaient face à une BD ils étaient acteurs aussi de ce qu'ils lisaient oui la bande dessinée en fait ce matin c'était une rencontre avec des jeunes lecteurs et moi l'album que je suis venu défendre ici c'est un album qui justement un des moteurs de cet album ça a été de faire des choses d'essayer de faire des choses qu'on ne peut faire qu'en bande dessinée les aventures du héros c'est un personnage que j'anime depuis 5 ans dans le journal Spiro et un des moteurs de ces aventures c'est de faire des choses qui seraient intransposables sous une autre forme on parlait tout à l'heure de la différence entre un film et une bande dessinée voilà typiquement c'est un des moteurs d'imbattable de faire des choses qu'on ne peut faire qu'en bande dessinée et donc ce matin on essayait de montrer aux enfants qu'ils étaient beaucoup plus acteurs que ce qu'ils imaginaient lorsqu'ils lisent une BD beaucoup moins passifs que devant un film parce qu'ils décident eux-mêmes de leur vitesse de lecture et puis parce qu'ils interprètent beaucoup plus de choses qu'ils le croient et puis caché derrière l'enfant il y a le parent quand même à qui on peut transmettre véhiculer des messages je ne suis pas sûr que le dialogue entre parents et enfants se fasse aussi spontanément il ne faut pas sous-estimer la capacité des enfants d'appréhender des choses très complexes et le dessin est un excellent moyen pour ça ça permet justement de comprendre ce que c'est que le langage de la bande dessinée simplement en la voyant moi je pense que les parents je ne suis pas sûr qu'il y ait un dialogue avec les parents sur tes bandes dessinées je ne suis pas sûr du tout je ne sais pas je ne suis pas là pour en dédicace j'ai quand même quelques témoignages de choses un peu compliquées que les enfants ont demandé à leurs parents est-ce qu'une bonne BD c'est une BD engagée ? on passe des messages c'est-à-dire pas simplement raconter des histoires mais est-ce que vous vous dites à un moment c'est sympa de proposer quand même à voir et à lire à partir du moment où on raconte quelque chose de toute façon il ne faut pas se cacher ça n'existe pas les BD qui racontent qui n'ont pas de message politique il est plus ou moins présent une bonne bande dessinée c'est une bande dessinée qui suscite l'émotion alors une bonne bande dessinée c'est aussi de bons personnages dans le documentaire que nous venons de diffuser l'énigme Chalant on découvre enfin le réalisateur nous montre à un moment des croquis de personnages il nous montre à quel point c'est compliqué et long de trouver son personnage comment est-ce que vous travaillez pour trouver vous vos personnages à quel moment qu'est-ce qui fait que vous allez accrocher sur un trait un autre et définir un personnage c'est une vaste question ce sont des gens que vous croisez vous inspirez des gens que vous croisez ça arrive mais la plupart du temps non c'est en crayonnant et puis voilà tout d'un coup on se rend compte que c'est un personnage qui fonctionne qu'on va pouvoir animer un peu sous tous les angles parce que des fois on a un truc qui sort bien mais c'est des persos qui ne marchent pas de trois quarts d'eau ou des choses comme ça donc rapidement on le modélise et puis on se rend compte enfin moi dans mon cas en tout cas c'est surtout de voir si je vais pouvoir le tenir sur une histoire entière en règle générale c'est au moment du storyboard où je le fais vivre un peu et là je me rends compte s'il tient la route ou pas la qualité d'un auteur pas seulement de BD un écrivain aussi par exemple c'est d'arriver à tipper le personnage d'en faire une espèce de modèle unique il y a Lavard de Molière il y a le Don Juan de Shakespeare et donc la bande dessinée c'est cette capacité à synthétiser un personnage à le typer de façon unique parfois ça tient sur un simple pitch c'est l'histoire d'un calife qui veut prendre la place du calife et donc c'est vraiment ça la force de la bande dessinée c'est d'arriver à créer des personnages immédiatement reconnaissables vous les repérez vite les bons personnages tout de suite ça saute aux yeux oui c'est comme un bon comédien ça crève l'écran et bien donc il y a des BD qui crèvent le papier oui il y a des personnages je pense aussi enfin moi je vais répondre en tant que scénariste ce qui est important c'est de bien sentir le personnage quasiment comme quelqu'un qui existe c'est à dire de le sentir de l'intérieur de pas forcément le comprendre mais en tout cas de sentir sa présence qu'il ait une vraie épaisseur qu'il transporte de l'émotion qu'il ait une histoire à laquelle on croit nous-mêmes enfin qui nous touche nous aussi alors ici c'est un cas un peu particulier puisque les personnages de sa BD sont en fait inspirés de personnes réelles donc il a essayé de les caricaturer mais alors sans trop aller dans les détails plutôt en essayant de les caractériser en quelques traits après il y a c'est le propre du dessin animé parce que ça vient d'un dessin animé c'est qu'il y a un directeur d'écriture qui essaye de définir la meilleure façon dont ils doivent s'exprimer et animer la séquence alors moi ça m'est jamais arrivé de créer un personnage mais est-ce qu'un quand on l'a sous le crayon là d'un coup on a cette sensation forme de révélation de se dire que ça y est on a le bon non ? non 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 mince par contre ce qui est intéressant c'est qu'en bande dessinée comme disait Didier il faut que le personnage soit très caractérisé pour pas que le lecteur mette une demi-seconde à se dire est-ce que c'est le personnage principal est-ce que c'est donc finalement les personnages qu'on crée dans une bande dessinée ils sont créés en fonction de ce qu'on a déjà créé moi si j'ai besoin de créer un acolyte ou un adversaire à mon personnage je vais pas rester sur le même morphotype parce qu'il faut qu'immédiatement en tant que lecteur il n'y ait aucune aucune demi-seconde de perturbation dans la lecture voilà donc les persos existent en fonction de ce qu'on a déjà créé une question à propos d'Yves Chalant qu'est-ce qui vous lie les uns les autres à Yves Chalant qu'est-ce que vous avez de Chalant en vous moi j'ai découvert Chalant quand j'étais assez jeune parce que j'étais à un âge où je lisais Astrapi et des journaux de Bayard Presse et c'était à l'époque où Chalant et plein de gens incroyables qui sont au festival des rencontres Chalant comme Serge Clerc François Avril et Franck Margerin toutes ces personnes-là à ce moment-là étaient très actives dans ces journaux-là moi j'avais 10-12 ans et j'ai toujours lu de la bande dessinée donc c'était un vrai plaisir de découvrir tout ça et j'en ai gardé un très très gros souvenir et j'ai toujours les interventions de Chalant qu'il a fait dans ces journaux-là qui sont dans ma bibliothèque encore aujourd'hui moi ce qui me touche chez Chalant c'est l'élégance c'est l'esthétique c'est le à la fois l'élégance c'est le mystère il y a une étrangeté aussi chez Chalant il a l'air classique c'est un classique au bon sens du terme au sens noble c'est pas un académique c'est un classique et en même temps il y a une part de folie dans son dessin dans ses histoires il y a une une épaisseur mystérieuse oui un léger dérèglement qui ouvre la voie à beaucoup de choses à beaucoup de rêveries en fait Didier ? alors moi en ce qui me concerne j'ai un lien très particulier avec Chalant puisque j'ai été son éditeur donc je l'ai rencontré il était tout jeune moi aussi et ce qui est important c'est l'apport de Chalant dans l'histoire de la BD alors c'est bien qu'il y ait ce documentaire aussi parce qu'il faut comprendre un truc c'est que Hergé, Franquin, Jacobs n'avaient pas conscience qu'ils étaient des classiques et ce n'est que quand il y a eu cette génération dont Chalant est le chef de file qui a reconnu ce style ancien et qui l'a complètement remodernisé il y a Swart aussi dans le cas d'Hergé que ces gens là sont devenus des classiques et d'ailleurs ça leur a un peu porté préjudice c'est à dire que en fait ils se sont quand ils se sont retournés vers Chalant ils se sont transformés en statue de sel c'est à dire Hergé était foutu Franquin aussi Thilleux était déjà mort et donc au fond Chalant c'est lui qui a permis avec d'autres comme Swart ou Té Benoît qui a permis de dire que ces gens là étaient des classiques parce qu'avant ils n'étaient pas merci beaucoup d'être venus sur notre plateau flottant merci à tous nos invités qui ont participé à cette grande soirée spéciale un grand merci aussi aux équipes des rencontres Chalant qui nous ont accueillis si chaleureusement et merci aux équipes de TV7 bonne soirée Sous-titrage ST' 501